Le Seigneur, vous êtes, veuillez bien, tombé sur notre capsule sur la route avec le pasteur Serge. Le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « Contrôler les pensées négatives ». Bien aimé, il est très très important pour nous en tant qu'êtres humains de voir le contrôle sur les pensées négatives, parce que tout au long de notre existence sur cette terre des hommes, nous aurons des pensées positives qui vont nous traverser la tête, comme nous aurons aussi des pensées négatives qui vont nous traverser la tête. En tant qu'êtres humains, nous avons en tout des pensées négatives qui nous traversent l'esprit. Certaines études parleront de plus de 30 000 pensées par jour, ou d'autres même 60 000 pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour. Il y a donc une certitude, nous avons beaucoup, et il s'agit autant de pensées négatives que positives qui nous traversent l'esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, notre paix intérieure, notre tranquillité, notre paix de l'âme, du corps et de l'esprit, dépend aussi de la gestion des émotions dans notre vie. Nous le savons que l'âme est le siège des émotions, bien aimé. Donc, celui qui a le contrôle de ses émotions peut contrôler beaucoup de choses dans sa vie. Pourquoi ? Parce que les émotions, bien aimé, sont des fois intoxiquées par nos deux pensées. Une pensée négative peut intoxiquer même, bien aimé, ton âme jusqu'à produire de pensées ou des émotions, bien aimé, toxiques qui peuvent t'empoisonner de l'intérieur. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, dans le Seigneur, si tu ne fais pas t'empoisonner intérieurement, D'abord, il faut commencer à contrôler tes pensées. Parce que le pensée, tout commence par le pensée. C'est le début de tout et c'est la source de tout. Alors, pourquoi apprendre à contrôler ses pensées négatives ? Autant les pensées positives vous apporteront un moment de bonheur incommensurable, un souvenir impérissable, Autant une seule pensée négative pourra avoir un impact invraisemblable sur votre journée, votre année ou même votre vie. Vous avez certainement déjà entendu parler d'une pensée négative pour pourrir l'existence. Il est vrai que de pensées négatives peuvent nous empêcher d'aller de l'avant, d'innover, d'oser et surtout de profiter de la vie. Alors, nous devons comprendre une chose, les pensées négatives sont une répétition des schémas d'échecs. Si on se retrouve face à des échecs récurrents, c'est parce que l'on répète la plupart du temps le même schéma encore, encore et encore, sans même parfois se rendre compte. Une bonne fois pour toutes, je vais essayer, voilà, une bonne fois pour toutes, vous devez prendre la décision d'avoir ces contrôles. Parce que celui qui ne contrôle pas ses pensées, les actes commencent par le penser. Alors, si vous voulez contrôler vos actes, commencez d'abord par vous contrôler, contrôler vos pensées, c'est très, très simple. Bien aimé, à prendre en compte de plusieurs aspects de notre vie, si nous voulons changer nos pensées bien aimées dans le Seigneur, tout passe d'abord par une décision. Et pour arriver à prendre une décision, il y a une chose que j'aime toujours le dire, la prise de conscience nous aide à prendre de bonnes décisions. Et les bonnes décisions peuvent nous aider à aller vers une révolution tout à fait totale dans notre façon de fonctionner. Mais lorsque tu as pris la décision de changer tes pensées, tu dois d'abord te poser ces trois questions. Est-ce que je pourrais laisser partir ces sentiments négatifs si je le voulais vraiment? Ou est-ce que je les laisserais aller? Et quand laisserais-je ces pensées partir? Voilà les trois questions bien aimées que tu dois te poser et qui t'aideront à contrôler tes pensées et à laisser partir les émotions négatives. Et nous devons savoir une chose, une personne qui voit tout avec des pensées négatives dans sa vie ne peut jamais s'empêcher de voir l'ensemble de sa vie comme un ensemble de problèmes à résoudre. Bien aimé, la façon que tu regardes ta vie dépend aussi de la quantité de pensées négatives ou toxiques que tu laisses trotter dans ton esprit. Et ce genre de pensées toxiques et négatives risquent d'empoisonner même tes émotions, même, bien aimé dans le Seigneur, tes décisions. Avec un peu de recul, j'ai compris que les émotions négatives se nourrissent souvent de notre besoin de contrôle sur ce qui nous arrive dans les différentes situations. Bien aimé, les gens qui ont une foi chrétienne, qui font confiance en Dieu, lorsqu'ils sont confrontés à des situations compliquées, les seuls faits de savoir que j'ai un Dieu sur qui je peux m'appuyer, j'ai un Dieu qui peut contrôler ma situation, j'ai un Dieu qui peut y avoir une réponse à ma situation, bien aimé, ça nous empêche de développer des pensées négatives. Des pensées négatives arrivent aussi suite à notre incapacité, suite à nos peurs, suite à notre passé, suite à notre fait qui, bien aimé dans le Seigneur, le cerveau va continuer à vous produire des pensées négatives. Le seul fait que tu as connu beaucoup de choses négatives dans ta vie, tu as connu des déceptions, des régions, beaucoup de choses, bien aimé, il y a un programme qui va se mettre en place dans ton mental et qui va commencer, bien aimé, à reproduire à chaque fois des pensées négatives. Donc c'est tout un programme dans ton cerveau qui est là, que tu dois refaire, que tu dois défaire, que tu dois reprogrammer ton mental, changer ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi chez le chrétien, nous disons souvent le renouvellement de l'intelligence. Oh, c'est le travail, c'est le Saint-Esprit qui l'est fait. Lorsque tu es un enfant de Dieu, ton intelligence doit être renouvelée, tes pensées doivent être renouvelées pour ne pas être une nouvelle personne, mais fonctionner avec un vieux programme qui est archaïque et qui continue à te plonger, bien aimé, dans les négativités. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, de commencer à adopter une discipline personnelle. Adopter une discipline personnelle pour discipliner ses pensées, pour que tes pensées de gauche à droite ne n'aillent pas dans tout le sens. Donc il faut adopter une discipline intérieure qui va te permettre de discipliner tes pensées et de ne plus laisser tes pensées aller de gauche à droite. C'est aussi les habitudes que beaucoup de gens se sont créées quand ils montent sur son lit pour dormir ou ils laissent s'éliminément, son cerveau l'amène directement vers des pensées négatives. Ce sont des réflexes automatiques que notre cerveau a développés suite, bien aimé, aux habitudes. Voilà pourquoi je dis, en pratiquant régulièrement, bien aimé, dans le Seigneur, le contrôle, la discipline de ses pensées, vous développez une habitude qui va vous aider à développer des réflexes qui vous permettront d'augmenter la confiance en vous et de faire taire le pensée négative. Et parmi les choses que tu dois travailler encore, c'est de changer aussi ton discours intérieur. Comment tu te parles à toi-même ? Lorsque ton discours intérieur est toujours négatif, ça va automatiquement affecter aussi tes pensées. Lorsque tu es seul, comment tu te vois ? Lorsque tu penses à ta vie, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu t'es dit au fond de toi-même ? Est-ce que tu te vois comme une personne rejetée ? Est-ce que tu te vois comme un victime ? Est-ce que tu te vois comme un bon à rien ? Laissez le fait que ton tendre trouve le discours négatif dans tes oreilles, ça va finir par empoisonner ton discours intérieur qui va affecter au même moment tes pensées aussi bien aimées dans les seignants. Et il y a une chose que tu dois comprendre pour terminer. Nous, dans notre vie, nous ne sommes pas des victimes de notre vie, mais nous sommes des créateurs. Ne sois pas victime de ta vie tout le temps en train de pleurnicher, de pleurnicher, non. Sois celui qui est debout, qui prend la direction de sa vie. Au lieu peut-être de t'asseoir dans ton coin, sombre et de continuer à t'assombrir avec des pensées négatives, ne sois pas une victime. Prends la décision de t'élever et de prendre les choses en main. En conclusion, bien aimé, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on contrôle les pensées négatives ? D'après mes deux choses, on vit, le discours intérieur change, on vit un bonheur. Bien aimé, si vous souhaitez une belle vie, il ne dépend que de vous, des choisiens des émotions et des pensées vous apportant la joie, le bonheur au quotidien. Il ne dépend que de vous de prendre de bonnes directions et faire en sorte que les choses se fassent comme vous le souhaitez. C'est un des freins le plus fort à votre pleine réalisation et à l'augmentation de votre confiance en vous et la croyance en vous. Lorsque tu commences à croire en toi, lorsque tu changes ton discours intérieur, lorsque tu découvres ton identité dans les seigneurs, bien aimé, tout part de là. Alors ne t'enferme plus, ne deviens plus prisonnier de tes propensées négatives, libère-toi de ces chaînes intérieures et bien aimé, développez des pensées positives, voyez ta vie différemment, écoutez plus la parole de Dieu, laissez plus la parole de Dieu s'imprégner de vous et voyez tout ce qui est négatif et tu vas voir que la vie va devenir meilleure et tu ne seras plus prisonnier de tes mauvaises pensées. Une personne qui, de l'intérieur, qui est empoisonnées par des pensées de Dieu, laissez plus la parole de Dieu s'imprégner de vous et voyez tout ce qui est négatif et tu vas voir que la vie va devenir meilleure et tu ne seras plus prisonnier de tes mauvaises pensées. Une personne...